Yahoui Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 mais pas de n'importe quel titre et là pour une fois c'est vrai parce qu'on va parler du coup de Love Me For Who I Am un manga donc des éditions au toto et qui aura 5 tomes au total donc juste pour les grandes lignes, il date de 2018 au Japon il est dans genre comédie, drame, romance, cross-dressing c'est quand du coup, comme du crossplay en fait donc c'est quand une personne qui est par exemple de genre masculin s'habille dans le genre féminin ou inversement une fille qui s'habillerait donc dans le genre masculin mais là on parle juste de dressing, donc juste de vêtements et pas forcément de personnalité voilà, c'est pas transidentité ensuite on va parler de made et de transidentité parce que voilà, pour ce qui est des grandes lignes et juste le manga est Hconcile aux 14 ans et plus, écoute 7,99€ voilà, pour ce qui est des grandes lignes il est aussi dans la collection Muse des éditions au toto qui est leur nouvelle collection où il y a eu donc, par exemple, Je ne suis pas née dans le bon corps si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre exact que je t'avais aussi présenté dans cette vidéo, je vais d'abord te résumer vite fait l'histoire te résumer principalement ce qui se passe dans le premier chapitre où on a d'abord la base mais je vais un tout petit peu développer ce qui se passe dans le deuxième chapitre donc au niveau des pages, on est à page 41 pour le premier chapitre et page 71 pour la fin du chapitre 2 mais je ne vais pas te dire trop de choses de toute façon, je te mettrai le petit logo habituel le petit son voilà et donc tu sauras vraiment et ensuite après je vais te parler de moi-même parce que je suis concernée une fois de plus par ce titre et oui donc la vidéo risque d'être un peu longue donc si jamais, fais une pause, prends-toi à boire, à manger, etc donc on va juste parler vite fait de l'esthétique donc on a Mogumo Mogumo et c'est ça le nom voilà et à l'arrière on voit les autres personnages que l'on rencontre bon après c'est assez vite c'est un petit peu dommage et on a le résumé mais voilà en gros ça donne ça pour l'ensemble je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le personnage masculin ici tu vois sur le bord replié en mode il est là mais il n'est pas vraiment là tu vois ensuite donc au lycée Mogumo semble ne pas avoir d'amis et ne paraît pas non plus chercher à s'en faire pourtant son camarade Tetsu donc c'est le garçon dont je te parlais connaît exactement le lieu où Mogumo pourrait rencontrer des personnes qui lui ressemblent le make-up est tenu par sa soeur où le service est assuré par des otokonoko crois-moi je ne vais pas le redire deux fois des garçons habillés en filles ni une ni deux Tetsu propose donc à Mogumo d'y travailler mais qui a dit que Mogumo était un garçon ? alors sans parler de spoil parce que c'est présent dans le premier chapitre donc les 41 premières pages en fait donc Mogumo on le voit au départ à un endroit faire un vœu tu sais sur les trucs en bambou avec le petit truc en papier et en gros il dit qu'il cherche à être à cette tête telle qu'il est et donc justement Tetsu le voit et un autre jour à l'école il va le voir à un étage où il y a des WC en fait qui sont mix et il trouve ça bizarre et il lui dit ah bah tiens justement je pense que j'ai peut-être un lieu qui est pour toi etc en parlant du café donc de sa soeur et où sont des otokonoko oui j'avais dit que j'allais pas le redire une autre fois ça c'est clair et net et donc du coup on va voir Tetsu emmener Mogumo Mogu on va rester à Mogu parce qu'il est surnommé à un moment donné comme ça enfin même Mo Momo voilà et donc en fait il va emmener Momo au café de sa soeur et lui dire bah voilà regarde là les trois autres garçons ils sont comme ça ce sont des garçons à l'origine enfin ces trois personnes ces trois mails ce sont des garçons à l'origine donc un peu comme moi qui s'habille en fille juste pour entre parenthèses le fun et donc voilà il résume ça à ça sauf que Mogumo lui lui dit mais je suis pas un garçon on nous explique je le dirai on nous l'explique en fait Mogumo Momo se considère comme neutre voilà principalement neutre il dit bien je ne suis pas un garçon mais je ne suis pas non plus une fille et donc il se considère comme neutre on va découvrir très rapidement en fait que dès le deuxième chapitre que la soeur de Tetsu en fait c'est aussi un homme à la base mais lui il est plus dans la transidentité je pense enfin on nous l'a pas vraiment expliqué mais je pense que c'est la transidentité pour son cas à cette personne à la soeur donc de Tetsu et on découvrira aussi par la suite que l'un des personnages n'est pas vraiment un otokonoko parce qu'un otokonoko c'est quand même une personne qui se considère comme un garçon qui se genre au garçon et on découvrira que en fait il y en a un qui est une fille au final et donc c'est elle tout court et pas il et donc enfin il le dit pas comme ça mais je t'explique en gros qu'en fait il y en a un des garçons qui au final se considère comme une femme et qui voudrait être une femme et il en vit les femmes et donc il est trans et donc c'est ça qu'on va aborder un petit peu dans ce manga on va aborder donc du coup la transidentité la non-binarité et tous ces petits trucs là la vision de l'homme de la femme etc et j'ai trouvé ça très intéressant ce que j'aime énormément en fait dans ce titre c'est le personnage de Momo tout simplement parce que je me suis du coup entièrement reflétée dans ce personnage étant donné que moi personnellement je suis non-binaire à chaque fois et ça arrive très souvent que je sois obligée de vous expliquer que je suis un garçon à la base mais personnellement ça m'énerve ça me dégoûte j'ai pas envie en fait de dire que je suis un garçon même si je garde le pronom il et ça je l'ai toujours gardé voilà mais je n'ai enfin voilà le fait de dire que je suis un homme de base ça me dégoûte parce que donc il faut savoir je le redis une fois de plus il y aura des vidéos dans la barre d'infos que j'ai subi des attouchements enfant de 8 à 12 ans et que après j'ai été une seule fois en couple et que mon ex me violait etc donc la chose ce qu'ont les hommes entre les jambes ça me met très très mal à l'aise de voir cette partie de corps là et donc accepter d'être un homme personnellement me dégoûte c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai choisi plus ou moins cette apparence de fille etc que j'ai cette apparence plus féminine que masculine et autre mais donc je suis comme Mougoumo je ne suis pas un garçon mais je ne suis pas non plus une fille je suis neutre je ne suis ni l'un ni l'autre et je suis ce que je suis et je voudrais qu'on m'assaitre telle que je suis et je voudrais en fait ne pas alors moi je le dis pour vous pour vous expliquer pour que vous compreniez parce que je suis aussi sur les réseaux et donc je me dis que ma voix peut peut-être aider des personnes et quand je vois mes vidéos sur la dépression ou sur d'autres sujets comme ça ont pu aider des gens même mes vidéos sur la liposuction sur le ballon intragastrique sur la sleeve etc même si on s'éloigne là du thème vraiment de l'être humain mais bon voilà aide des gens je me retrouve à être en fait obligée de préciser de temps en temps que je suis un garçon et personnellement ça ne m'enchante pas du tout ouais je vais avoir encore les larmes aux yeux voilà donc j'ai fait récemment une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer par rapport à ma non-binarité etc et comment je voyais les choses parce que en fait j'ai eu une amie qui est venue donc chez moi en décembre et qui a su bien m'aider en fait à visualiser par rapport à ça parce qu'il fut un temps où je m'étais perdue mentalement et où je ne savais plus si je ne devais pas être elle en fait j'étais en bug est-ce que je suis toujours non-binaire ou est-ce que je suis elle etc et puis il y a eu des trucs qui se sont passés en novembre qui ont fait que j'étais là non c'est pas possible que je sois elle et donc là ma copine Laura m'a aidée et donc m'a vraiment aidée à visualiser tout ça donc je suis toujours et je reste non-binaire voilà et ça reste il mais toujours est-il j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on voit vraiment la souffrance de Momo pour le fait d'être un homme à la base j'aime pas dire ça mais voilà pour t'expliquer et mais il le dit aussi enfin Momo se considère absolument pas non plus comme une fille et c'est ça qui est très compliqué pour lui parce que justement il est perdu il est en fait les non-binaires on est un peu plus perdu je pense parce qu'on est ni l'un ni l'autre et on nous a toujours appris qu'il n'y avait que de genre donc même les personnes trans vu qu'elles s'identifient à un genre quand même je pense qu'il y a moins de tout ça le pire ça doit être je pense gender fluid ça je connais je connais des personnes vraiment très très proches qui sont gender fluid c'est encore plus compliqué très clairement gender fluid c'est qu'en fait un jour par exemple lundi tu peux te considérer comme homme mardi tu peux te considérer comme femme mercredi tu peux être non-binaire etc donc ça vraiment moi je l'ai vu sur une personne et je connais une personne qui est vraiment comme ça et c'est très compliqué parce qu'en plus chaque jour il faut lui demander c'est il, c'est elle, c'est il tu veux quoi aujourd'hui en fait et c'est assez compliqué je dis pas alors la phrase tu veux quoi aujourd'hui c'est pas dit méchamment c'est juste que chaque jour il faut reposer la question pour être sûr de ne pas vexer et c'est vrai c'est une personne en plus qui se vexe là dessus bah oui mais bon tous les jours du juin je crois à un moment donné c'est sympa mais voilà donc j'ai trouvé ce manga vraiment très intéressant et maintenant on va prendre du recul juste en tant que lecteur qui est dans enfin concerné par le sujet je trouve le manga très intéressant parce que justement on aborde ça de façon très douce on aborde ça aussi de façon comment dire on marche sur des oeufs justement on nous montre bien que c'est des thèmes compliqués que c'est des thèmes compliqués à comprendre et à gérer soi-même à expliquer aussi aux autres à faire comprendre son point de vue aux autres parce que par exemple là on a un moment donné où ça coince avec le mot otokonoko et justement on a ce truc de j'ai besoin de dire que je suis un otokonoko il y en a c'est je peux pas dire que je suis un otokonoko parce que ça voudrait sous-entendre qu'à la base je suis un homme et c'est impossible et d'autres trucs comme ça et j'ai trouvé vraiment le manga très intéressant et aussi beaucoup dans la bienveillance parce que justement la soeur de Tetsu vraiment respecte tout le monde et veut que tout le monde puisse être soi-même et c'est le but aussi de ce café café-restaurant parce qu'ils font aussi la nourriture mais c'est le but de ce restaurant justement de prôner le respect en ce qui concerne les serveurs et donc c'est ça qui est vraiment génial parce que c'est un endroit où ils peuvent être ce qu'ils veulent être ces personnes-là peuvent être qu'elles veulent et ça c'est génial parce que rares sont les lieux ou les trucs comme ça qui sont aussi safe et ça je trouve ça très intéressant et super sympa et j'ai vraiment aimé le premier volume après le seul truc qui me déçoit un petit peu c'est qu'il soit qu'en 5 volumes je peux comprendre parce que ça fait un animé de 12 épisodes je trouve et donc ça peut correspondre mais j'aurais aimé aussi voir quelque chose d'un peu plus long peut-être 10 tom pas plus mais 10 tom je pense que ça aurait pu être intéressant après j'ai hâte de voir justement comment on va développer tout ça la non-binarité la personne trans et hot tous les détails parce que là on nous explique aussi quelques techniques de personnes trans donc ça j'ai aussi bien apprécié et donc j'ai hâte vraiment très très hâte de découvrir la suite je t'offrais une vidéo du coup à la fin quand il y aura eu le 5ème tome je me ferai le plus rapidement possible la vidéo crois-moi lui il sera en priorité maximale ce titre là voilà donc bref cette vidéo est donc déjà terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de comprendre peut-être un autre genre de personne que tu ne connais pas je trouve ça vraiment de plus en plus intéressant parce qu'on a de plus en plus de maisons d'édition qui nous parlent de thèmes comme ça si on a eu asexualité quand même on a eu la transidentité plus d'une fois on a donc maintenant le non-binaire la romantisme et oui la sexualité donc vraiment très intéressant et je suis fière des maisons d'édition franchement si vous êtes une des maisons d'édition qui a proposé un de ces titres là je vous remercie voilà précédente vidéo ici de Ototo la playlist Ototo mes réseaux sociaux mon compte Vinted etc dans la barre d'infos et tout tu as plus d'infos tu auras le lien des vidéos citées etc et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021